Comme prévu, on va donc parler de Rennes, le club de Nathan, dont on n'a pas encore vraiment eu l'occasion de parler un peu la semaine dernière en parlant de Coupe d'Europe, mais aujourd'hui on va faire un gros focus sur ce stade rennais qui a vraiment un effectif très bien construit pour le coup et qui a fait un mercato très ambitieux malgré les départs de Jérémy Doku, de Lovro Maier ou encore d'Amarie Traoré qui était le capitaine en se renforçant avec Enzo Lefebvre, Ludovic Blas, Nemanja Matic ou Bertou Yildirim, tout ça pour un peu plus de 50 millions d'euros posés sur la table et pourtant pour le moment pas une victoire depuis la première journée, 5 nuls consécutifs enchaînés depuis cette victoire 5-1 face à Metz. Rennes qui est 8ème avec 8 points en 6 matchs et dont les seules satisfactions de la saison reste du coup cette victoire 5-1 face à Metz en ouverture de cette saison et la dernière victoire 3-0 face au Maccabi Haïfa jeudi dernier en Ligue Repas. Avant de te demander ton avis, toi Nathan qui suis logiquement le club de près, je vais te lancer à ce garde sur le sujet. Est-ce que d'un peu plus loin avec un petit peu plus de recul et peut-être aussi en suivant un peu moins ce stade rennais, tu t'attendais à un début de saison aussi poussif malgré le mercato effectué ? Ils ont quand même perdu du monde et surtout en fait on en avait déjà parlé mais là où il y a peut-être eu un manque de recrutement c'est en défense. Après il y a peut-être aussi à prendre en considération le fait que Martin Terrier ne soit pas là qui était quand même un élément assez important pour la ligne offensive et je crois que Calimundo est blessé aussi de ce que j'ai compris. Donc plutôt compliqué pour Rennes sur ce point-là. Après ils sont quand même allés se renforcer, t'as bien cité les noms. Donc voilà, mais c'est sûr que je ne m'attendais pas à 5 matchs nuls de suite de la part de Rennes. Je n'ai pas vu les matchs donc je ne sais pas trop ce qui se passe, si c'est un problème de finition, un problème de création d'action. Je pense que Nathan en parlera beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas quand je vois le calendrier qui arrive, qui n'est quand même pas si simple, il y a des matchs de Ligue Europe pas importants. Très bonne première victoire contre le Maccabi AFA à domicile, c'est des points importants qu'il fallait prendre. Et en championnat, t'as des matchs aussi compliqués face à des équipes qui sont quand même dans le haut tableau sur ce début de saison. Alors, pas Nantes et Lorient, mais on a le PSG, Strasbourg et Nice qui arrivent durant la fin du mois de septembre-là et courant du mois d'octobre-début-novembre. Donc on n'a pas un calendrier facile pour Rennes. Et c'est vrai que ça aurait peut-être été idéal d'aller chercher des points, par exemple contre Montpellier, même si personnellement, une équipe avec l'OL, j'ai toujours peur quand on va jouer à Montpellier. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une équipe, alors que ça joue tout le temps le milieu de tableau, mais contre laquelle j'ai l'impression qu'on galère tout le temps. Mais voilà, donc on est dans un contexte un peu compliqué à voir si Asmercato-Ivernal n'arrivera à se renforcer. Mais c'est sûr qu'il y a peut-être déjà quelques pertes de points importantes dans la course à l'Europe, même si, quand on regarde bien au final, dans ce top 6 de Ligue 1 actuellement, il n'y a qu'un seul club qui joue l'Europe et c'est le PSG. Donc tous les autres concurrents sur le papier de Rennes sont derrière Rennes, ce qui n'est peut-être pas plus mal au final. Oui, début de saison un peu poussif, un peu pour tous les gros de cette Ligue 1. Et Sean, sur le chat, qui est plutôt d'accord avec toi, qui les trouve décevants, mais qui veut attendre surtout le retour de Martin Theriot, qui est blessé, qui a subi une rupture déligamment croisée. Et Sid, sur le chat, qui pense qu'il faut un peu attendre avec ce renouvellement peut-être un peu trop excessif sur le Mercato et qu'il faut peut-être attendre aussi que les automatismes prennent peu à peu. Toi, Nathan, qui suit le club de près et qui les observe, qui les regarde et qui les supporte, comment t'expliques ce début de saison plutôt décevant dans ce 4-2-3-1, 4-3-3, Rennes, de Pep Genesio ? Du fameux Pep Genesio. Ce qui est super paradoxal, c'est que Asgard l'a dit, là où le recrutement pose question, c'est vraiment en défense où je ne dis pas que la défense qu'on a n'est pas forcément au niveau parce que sur le papier, Théato-Marie, Truffert, Assignon, en tout cas au moins en Ligue 1, ça peut largement tenir, mais c'est plus en termes de rotation où là, on risque d'être un petit peu limité. Mais pour parler vraiment de l'actuel, parce que ça, c'est des problèmes qui vont sûrement arriver au milieu de saison, en fin de saison, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'on soit gêné par ce problème de rotation défensive. Mais le souci, c'est comme l'a dit Asgard, c'est que je pense qu'on ne se crée pas assez d'occasion. Ce qu'on arrivait à faire depuis deux ans, il y a deux ans, la saison était exceptionnelle, Rennes finit deuxième meilleure attaque de Ligue 1, Pep Genesio finit meilleur entraîneur de Ligue 1, et ça, c'est parce qu'on arrivait à se créer un nombre d'occasions incroyable par match. C'était bien 10, 15 occasions, mais des vraies occasions, des occasions franches par match. Et même s'il n'y avait pas vraiment cette finition au bout, parfois, on allait quand même en planter 4, 5, parce qu'on s'en créait trois fois plus qu'on marquait. Et même après le départ de Martin Terrier, ça a continué. Après, il y a eu Générémie Doku qui a vraiment explosé et qui a, je ne dirais pas, qui a à peu pris le flambeau, mais presque, parce que c'est deux profils totalement différents, mais il a amené une nouvelle source de danger que personne, à part lui et Terrier, n'a amené à Rennes. Parce que Guiri, c'est quelque chose d'encore plus différent, qu'Alemoendo, c'était un peu fade quand même l'année dernière. Et cette année, du coup, il manque Terrier pour l'instant, il manque Doku, qui n'est plus là du tout. Et il y a Blas qui n'est pas mauvais du tout. Pour l'instant, en tout cas, c'est super prometteur, mais on voit qu'il manque un truc. On attendait peut-être un peu plus de Le Fait aussi. On parle de création. Je pense que Le Fait doit avoir sa patte un peu plus forte dans le jeu du Stade Rennais. Donc, il ne jouait pas ce week-end contre Montpellier. Et dans tous les cas, vu la pelouse, je ne pense pas qu'il aurait fait des merveilles. Mais oui, c'est ça, un manque vraiment de création. Et dans la finition, je ne le trouve pas si mauvais. Mais le problème, c'est vraiment qu'on n'arrive pas à se créer d'occasion franche et nette devant le but. Donc, pour l'instant, c'est sûr que ce n'est pas inquiétant parce que les concurrents sont un petit peu à la ramasse comme nous. L'Anse est relégable. Marseille est dans une situation super bancale. Le LOSC, il y a aussi des gros points d'interrogation. C'est plus offensif que défensif. Même si défensivement, il pourrait certainement avoir des interrogations dans quelques semaines. Mais voilà, on a cette chance que seuls Monaco et Paris, pour l'instant, tiennent la route. Donc, c'est ça qui est rassurant. Après, dans le jeu du Stade René, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choses de rassurantes, même si je suis plus ou moins d'accord avec le fait qu'il manque des automatismes et que chaque été, on a du renouvellement, du renouvellement, du renouvellement. Mais c'est un peu la politique du Stade René. Finalement, on n'est pas encore un club assez grand, assez puissant pour conserver tous ces joueurs. On parlait de Ben Sebaimi il y a quelques années. Cette année, c'est Doku. On n'est que le Stade René. On n'est pas encore assez grand pour garder ces joueurs-là. Et c'est la vérité. Ça ne fait que cinq ans qu'on joue l'Europe. Il y a cinq ans, on se battait pour les places européennes. Il y a dix ans, on perdait toutes nos finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue. Et on était milieu de tableau. Donc, je pense qu'il faut plutôt saluer cette évolution. Et l'évolution, c'est que là, on va essayer de jouer le podium. C'est ça l'évolution, ce n'est pas imaginant qu'on finisse cinquième, on n'a pas tout raté. On essaye de jouer le podium et elle est là, l'évolution du club. Donc, je pense qu'en tout cas, ça prend le bon bout, mais qu'il faut du temps et que j'espère que Pep Genesio va réussir à régler tout ça. Je suis assez d'accord avec toi. Sur le chat, ça parle beaucoup de ce Rennes, que ce soit de la charnière centrale, de la création, comme tu disais, de l'Europe aussi, qui peut jouer un rôle sur la saison du Stade Rennes. Et puis, de la période d'adaptation aussi, notamment, qui nous parle de Rai à Paris, de Zidane au Real, où ça a mis du temps. Donc, peut-être qu'Enzo Le Fait sera votre futur Zizou. On ne sait pas. Mais le fait arrive de Lorient, qui est à 100 kilomètres, de 150 kilomètres. En termes de jeu, c'est totalement différent. Tu passes d'une équipe qui est plus souvent dominée, qui joue vraiment en transition. A Rennes, qui a plus souvent le ballon aussi sur le chat, qui parle justement de cette période d'adaptation au coach. C'est sûr que dans l'environnement, il ne doit pas être dépaysé, mais tactiquement aussi, ce n'est plus le leader technique. Ça ne doit pas être pareil. Mais je suis assez d'accord avec toi en globalité. Je trouve qu'en fait, qualitativement, et même en termes de profondeur, la défense et la solidité défensive, c'était le gros point noir de cette équipe des saisons passées. C'est ce qui a beaucoup coûté au stade Rennes. Et je pense que Genesio a vraiment voulu travailler en ce sens cet été, en mettant l'accent sur le travail défensif pour retrouver de la solidité. Mais ça a peut-être dénaturé l'équipe d'un point de vue offensif, en étant peut-être un peu moins offensif, un petit peu moins créatif, un peu moins imaginatif, plus stéréotypé. C'est ce qu'il disait souvent dans ces conférences de presse où ça manque un peu de spontanéité, de surprises. Cette équipe est un peu trop prévisible. Elle est surtout beaucoup moins inspirée offensivement. Tu as un Bourijo qui est beaucoup plus neutre que les saisons précédentes. Le départ de Doku n'a pas aidé, mais les arrivées de Enzo Lefeuille, de Ludovic Blas, ne sont pas encore convaincantes parce qu'ils ne sont pas encore bien intégrés à ce système. Tu passes de Doku à Ibrahim Salah. Tout le respect que j'ai pour Ibrahim Salah qui fait quand même un début de saison assez bon, mais ce n'est clairement pas la même chose. Tu passes aussi Damari Traoré à Loren Sassignon. Pareil, lui aussi, il fait un plutôt bon début de saison, mais ce n'est pas au niveau. Damari Traoré, même en termes de leadership, c'était le capitaine de cette équipe. C'est un peu comme Fofana à la lance. C'est logique, ça manque de leadership, ça manque de leader dans le vestiaire. Il faut retrouver cette osmose et ce qui guidait cette équipe vers la victoire et vers le podium. Et je pense que surtout, l'enjeu de cet été, avec ce stade renais qui s'est renforcé notamment en quantité, c'est de réussir à enchaîner les matchs et à trouver de la constance aussi bien en Europe qu'en Ligue 1. Ça, c'est un peu la responsabilité de Bruno Genesio à qui on a mis un gros effectif à sa disposition. Il peut se permettre de faire tourner. Il a tous ces postes qui sont doublés où il y a vraiment du niveau, peut-être à part, encore une fois, en charnière centrale où c'est un peu plus léger ou même au poste derrière gauche où il y a Adrien Truffert et le seul Januel, je crois que c'est comme ça qu'on prend. Bélocian. Bélocian, qui est un peu derrière dans la hiérarchie mais qui est encore très jeune. Donc, il va falloir trouver cet équilibre entre le championnat et l'Europe. Même si on espère encore une fois que nos clubs français ne vont pas calculer en Europe, c'est un peu le problème à chaque fois des clubs français de vouloir se qualifier en Coupe d'Europe puis de rien y faire pour privilégier les gains et retourner en Coupe d'Europe sans de grandes ambitions. Cite sur le chat qui parle de Genesio, de son pragmatisme. Je ne suis pas sûr que ce soit non plus le plus pragmatique des entraîneurs. C'est un entraîneur qui a une bonne assise défensive cette saison et qui ensuite travaille l'attaque. C'était peut-être un petit peu l'inverse justement de la saison précédente et il a voulu retrouver cette solidité. Cite qui prévoit que Rennes décolle dans quatre matchs. Donc très prochainement, toi Asgard qui a connu un petit peu Bruno Genesio, est-ce que tu penses que c'est l'homme un peu pour... Je sais que ce n'est pas forcément positif pour toi, mais qui peut être en mesure de relever la situation à Rennes ? Moi, quand je pensais à Bruno Genesio, c'était une bonne période de l'OL. C'est vrai. On a des si mauvais souvenirs que ça. Mais moi, j'aime bien. Les données ne sont pas dans la même optique. Genesio fait un très bon travail depuis qu'il arrive à Rennes et j'ai envie de dire que c'est un peu la même chose avec Florian Maurice. Limite, Rennes est devenu un peu l'Olympique Genais 2.0 il y a quelques années où tu as vraiment un très bon centre de formation parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent de Rennes et qui sont vraiment forts, qui s'en sortent bien. On a un bon recrutement. Donc non, c'est une équipe qui travaille très bien. Après, c'est normal d'avoir des moments de flottement, des moments de transition dans une équipe quand tu vends des joueurs quand tu en as qui arrivent. C'est normal. Pour moi, ce n'est pas spécialement la faute du coach. C'est juste un moment où certains joueurs apprennent à jouer ensemble et il y a eu des changements à tous les étages. Donc forcément, quand je parle à tous les étages, c'est dans l'effectif des joueurs. Donc c'est normal qu'il y ait ce moment de flottement. Après, je leur souhaite de revenir. Et oui, Genesio fait très bien le travail depuis qu'il a réplié. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas continuer à bien le faire. Je suis assez d'accord avec toi. Je vais demander aussi l'avis de Nathan Cid sur le chat qui parle du match à Montpellier sur la pelouse catastrophique à laquelle on a eu le droit. C'est vrai que c'est un peu indigne de cette Ligue 1 mais c'est aussi valable pour les deux équipes. Donc je ne suis pas sûr que ce soit l'excuse que le Stade René peut brandir concernant ce 0-0. Toi, Nathan, sur Bruno Genesio, tu penses que c'est l'homme qui peut permettre à ce Stade René de se relever ? On sait que depuis qu'il est arrivé, il y a eu plein de hauts et de bas. C'est une équipe assez peu constante. Tu penses que c'est juste un mauvais passage et que ça ira mieux dans quelques semaines ? Oui, je pense. Il y a eu des hauts et des bas mais souvent, les hauts ont duré plus longtemps, ont été plus constants que les bas. Les bas, c'était vraiment le plus récent. c'est sûrement l'élimination en Ligue. Non, je ne suis pas en prison aussi. T'en fais pas. Je pense surtout à l'élimination contre le Shakhtar l'année dernière où là, c'est vraiment un bas mais c'est sur deux matchs où on n'est pas bon. Le reste de la saison, on n'est pas mauvais. On se requalifie encore en Coupe d'Europe. Donc ça va. Et Asgard, il fait bien de souligner le travail de Florian Maurice qui sur ce mercato, on a certains supporters qui se sont retrouvés un peu surpris qu'on perde Maillard et Doku. Mais en fait, Maurice, il avait cette longueur d'avance, il avait déjà pris Le Fé et Blas, donc deux profils différents. Mais peut-être parce que Rennes veut se tourner vers un jeu plus de possession, un peu moins de transition comme ça pouvait être le cas avec Doku. et ce qui est bien aussi, c'est que ces départs étaient complètement anticipés et c'est là où il y a peut-être un point d'interrogation, c'est qu'on parle d'adaptation mais que Le Fé et Blas sont là quand même depuis un moment. Ils ont participé à toute la préparation avec le Stade Ranais. Ils ont commencé les matchs depuis le début de saison en Ligue 1. donc je comprends qu'il y a vraiment un temps d'adaptation mais ils sont là depuis le début depuis le début de la prépa donc normalement c'est censé quand même être un peu plus positif. Ça, ça varie en fonction des joueurs c'est l'adaptation. C'est toujours la même chose. Tu vois un Bellingham au Real Madrid comme il s'est adapté super rapidement et je ne sais pas si c'est vraiment comparable mais un Minamino en Monaco qui a aussi le contexte peut-être de l'entraîneur et tout ce qui se passe autour mais qui a mis un an avant de vraiment s'en sortir. C'est des contextes pour moi l'adaptation ça dépend vraiment des joueurs de la personnalité de la capacité tu vois par exemple un Jeffinho à l'OL ça se passe assez mal pour lui notamment mentalement parlant il y a beaucoup de problèmes de dépression qui ressortent c'est vraiment un facteur qui dépend des joueurs après bon là c'est le fait voilà ils connaissent la Ligue 1 donc ça devrait aller un peu plus vite mais pour moi l'adaptation c'est vraiment individuel ça dépend des personnalités c'est vraiment propre à une personne il y en a qui s'adaptent plus vite que d'autres et d'autres non donc donc voilà c'est pas pour moi l'adaptation il faut laisser du temps au joueur et voilà après 2-3 ans tu peux dire ouais ok là c'est bon il est censé avoir eu le temps de s'adapter mais pour moi qu'un joueur mette une saison à s'adapter ça me choque pas personnellement. je suis assez d'accord pour en revenir à Lovremaier et Jérémy Doku les deux ont été très très bien vendus aussi par Florent Maurice c'est une force de ce stade renais qui non seulement achète intelligemment qui met parfois le prix mais qui surtout revend très très bien tous ces jeunes même quand ça marche pas forcément comme avec Souleymana par exemple mais Jérémy Doku qui est parti pour plus de 50 millions Lovremaier qui est parti à Wolfsburg pour 25 donc non c'était très bien joué de la part de la direction sportive renaise et moi pour le coup Geneseo je suis un peu comme vous je pense qu'il faut lui laisser la confiance de toute façon je pense pas qu'il soit en danger à l'heure actuelle c'est un coach qui a toujours été un peu très irrégulé j'ai l'impression dans sa carrière même à Lyon il y avait des hauts et des bas mais peut-être que son message passe moins bien avec des nouvelles recrues avec une nouvelle saison et du coup un nouvel effectif qu'il faut dompter presque j'ai envie de dire et pour ce qui est de Lefebla c'est des joueurs qui ont de gros talents un très gros talent tous les deux mais ce que j'ai noté par rapport aux deux c'est aussi qu'il y a pas mal de joueurs aînés qui sont un peu dans le même registre dans cette équipe les deux c'est des milieux axieux à vocation plutôt offensive et dans ce registre il y a aussi des bourigeaux des désirés doués qui peuvent l'être aussi même Fabien Rieder le Suisse qui est arrivé il y a quelques semaines qui l'est aussi donc c'est des joueurs qui peuvent peut-être se marcher un peu dessus avant de trouver leurs automatismes notamment dans le demi-espace droit où tous ces joueurs-là se retrouvent assez souvent donc je pense qu'il faut laisser du temps que chacun prenne ses automatismes savent où il peut jouer où il peut combiner avec chacun parce que pour le coup cette équipe elle a un immense potentiel technique c'est une des équipes qui a peut-être l'un des meilleurs milieux de cette Ligue 1 qui est très beau à voir jouer qui a des vrais joueurs de ballon et c'est peut-être aussi pour ça qu'il faut un certain temps d'adaptation pour que tous ces artistes puissent jouer ensemble je pense qu'on a fait le tour sur la question du stade René tu veux rajouter quelque chose Nathan ? non pas spécialement non 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 j'espère juste qu'on va arrêter de faire des matchs nuls parce que 5 c'est vrai que ça fait beaucoup quand même moi je pensais que le 3-0 face au Maccabi Haïfa allait faire un peu office de déclic contre le Maccabi Haïfa il y a eu deux exploits individuels quand même avec ses deux buts extraordinaires donc je ne dis pas que dans le jeu ce n'était pas intéressant loin de là c'était super intéressant on a vu de très belles choses mais il y a ces deux exploits que tu ne peux pas répéter tous les week-ends et c'est sûr que quand tu marques sur une action collective c'est quelque chose que tu travailles régulièrement c'est quelque chose qui logiquement s'il est bien travaillé et que tu arrives à vraiment le mettre en place se reproduit de week-end en week-end une frappe des 30 mètres ça se reproduit un petit peu moins logiquement il y a des joueurs de ballons on a dit on ne sait jamais c'est-on jamais et ce n'est pas Ubrahim Salah qui va te le faire oui c'est sûr mais Ubrahim Salah dont je n'étais pas fan la saison passée qui fait quand même un bon début de saison pourquoi pas même s'il faudra confirmer sur la durée avec ce genre de joueurs c'est jamais facile des joueurs un peu capables d'éclair de génie mais aussi d'être éteints le week-end suivant beaucoup d'éclair